Pour me présenter en deux mots, me présenter moi-même, c'est, comment dire, derrière il y a une photo, je vais vous la montrer d'ailleurs, voilà, me présenter moi-même, ça suppose de présenter aussi ce monsieur dont j'ai suivi l'enseignement, parce qu'en fait la personne ne compte pas beaucoup, ce qui compte c'est la transmission du savoir. Alors, donc, si je suis ici, c'est parce que je suis sur les épaules de ce monsieur qui est le docteur Léon Coquien et qui représente donc 15 générations de médecins de tradition familiale. Donc en Chine, la médecine s'étudiait auprès du grand-père, du père, ensuite on faisait le tour des maîtres de l'époque pour parfaire son savoir, ses expériences, et ensuite on transmettait à son tour. Donc, ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il a émigré de la Chine au moment de la révolution culturelle, il a émigré de la Chine en Amérique du Nord, et pour la petite histoire, il est un peu connu parce qu'il a eu la toute première licence d'acupuncteur aux Etats-Unis. Donc il a un peu ouvert la porte parce qu'il était déjà très connu en Chine, et donc il a attiré un peu des curiosités quand il est arrivé aux Etats-Unis. Là, il soigne William Holden qui est un acteur américain, par exemple. Donc forcément, il a eu un peu de célébrité, a soigné quelques personnes connues, et du coup, les Américains se sont dit, c'est quoi cette médecine bizarre ? Et ça a ouvert un peu la porte à la médecine chinoise en Amérique du Nord. L'avantage, c'est que lui était vraiment représentant d'une tradition ancienne, mais en même temps, il était très moderne puisqu'il a transposé cette connaissance sur un public complètement différent. Il a soigné les Blancs avec la médecine des Jaunes. Et ensuite, moi, j'ai eu la curiosité, après avoir passé 35 ans avec lui, de dire, on va aller aux quatre directions et voir si on peut, si c'est vraiment quelque chose d'universel, si on peut comprendre les autres traditions, si les autres traditions peuvent comprendre, et si on peut s'enrichir mutuellement. Et on s'est aperçu qu'on avait effectivement des racines communes parce qu'on est tous sous le même ciel et sur la même terre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, à titre personnel, voilà, j'ai commencé la médecine chinoise d'études en 78, on va dire. Donc ça fait une quarantaine d'années. Je n'aime pas dire ça, j'ai l'impression d'être vieux après. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours étudiant. C'est-à-dire que ce type de formation, on apprend des bases qui ne sont pas compliquées. En fait, on va voir, la médecine chinoise, c'est simple. Mais simple, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être simple. Il faut passer par certaines étapes pour retrouver cette simplicité quand même. Mais toujours est-il que c'est facile à appliquer. Et ensuite, c'est les patients qui nous apportent des difficultés. C'est-à-dire que les patients sont nos professeurs dans ce genre de médecine. Si on a été formé à comprendre ce qui se passe et non pas simplement à appliquer des recettes, ce qui est intéressant, parce que qu'est-ce qu'il fait un professeur ? Il nous amène des problèmes. Il nous pose un problème pour développer notre intelligence. Les patients, ils nous amènent des problèmes aussi. Donc c'est à nous d'apprendre à les résoudre. Mais pour ça, il faut avoir des clés. Donc nous, on vient juste réfléchir ensemble à développer les clés. mais après, c'est les patients qui vont nous permettre de vérifier si ce qu'on a appris est juste et qui vont faire que notre expérience fait de nous des praticiens plus expérimentés, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on aura aussi des réponses sur des maladies qui parfois font se grapper la tête à la médecine conventionnelle parce qu'on a un autre regard sur le mécanisme. Et quand on regarde la même chose sous un autre angle, on s'aperçoit que des fois, c'est beaucoup plus facile. Ou parfois, c'est impossible. On verra. Je reviens donc sur les ethnomédecines dont a parlé le docteur Croix. Et merci encore une fois à M. Fofana et M. Croix qui sont aussi des représentants d'associations qui elles-mêmes sont porteuses de connaissances, d'espoirs parce qu'on est dans un monde où tout va vite. Où on est dans le fast-food. On veut tout faire vite, tout comprendre vite, tout appliquer rapidement. On veut gagner de l'argent. Enfin, vous voyez, ce monde-là, on oublie qu'on n'est pas sage. On oublie qu'il y a des choses plus importantes. Donc là, c'est important d'avoir des choses qui nous maintiennent à des racines. Parce que sinon, on se fait balayer par le vent très vite. Et le vent, c'est ce qui porte les virus aussi. On verra ça. Donc, les ethnomédecines, en fait, c'est un terme générique. C'est un terme qui vient de l'anthropologie médicale. En fait, il y en a des grandes familles, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle les médecines autochtones ou médecines populaires qui sont basées sur des savoirs traditionnels, mais souvent transmis uniquement de manière orale. Ce qu'on appelait les recettes de bona fama dans le temps, en latin, qui a donné les remèdes de bonne femme. Mais qui veut dire bona fama, c'est fameux, famous en anglais. C'est-à-dire quelque chose qui est de bonne renommée. Quelque chose qui marche bien. Donc, ça traverse le temps. On se transmet les choses qui marchent bien de génération en génération. Donc, ces savoirs sont précieux, sont importants, notamment dans une socioculture donnée, parce qu'on sait que ça, ça soigne ça. Mais on n'a pas forcément toute la compréhension, le diagnostic. On ne sait pas pourquoi ça marche, mais on sait que ça marche. Donc, on garde précieusement le fait que ça marche, sauf qu'une médecine traditionnelle, en plus, ça va être une réflexion sur pourquoi ça marche, comment ça marche. Donc, déjà, c'est un autre niveau d'étude, de compréhension. Et là, souvent, on a des... Par exemple, une littérature, on a des supports de mémoire qui nous permettent de retrouver, par exemple, en médecine chinoise, on va utiliser au quotidien sur des patients des formules qui ont été conçues au 3e, au 6e, au 11e siècle. Dans le monde moderne, parce qu'il y a aussi la médecine moderne, qui n'est plus une ethnomédecine, enfin, c'est une ethnomédecine parmi d'autres, si on veut, mais on a tendance à croire que tout ce qui est nouveau est mieux. Et on balaye les connaissances anciennes. Ça, c'est périmé. Comme si c'était un phénomène de mode, si vous voulez. Alors, on a un engouement pour ce qui vient de sortir. Bon, des fois, on est obligé de faire marche arrière, parce qu'on s'aperçoit que ce qui est nouveau est en train de fabriquer des nouvelles maladies aussi. Donc, vous voyez, on n'a au moins pas ce problème. Quand on donne des formules qui ont des siècles, on sait qu'on ne va pas créer de iatrogénie, de nouvelles maladies en essayant de soigner, et être obligé d'inventer des nouveaux traitements pour les nouvelles maladies qu'on a fabriquées, si vous voulez. On n'est pas dans ce cercle vicieux-là. Donc, médecine traditionnelle, c'est effectivement des médecines... Alors, pour le dire clairement, il n'y en a plus beaucoup sur Terre. Il y a la médecine chinoise, il y a la médecine védique de l'Inde, la médecine ayurvédique, la médecine tibétaine, qui, pour des raisons de politique qu'on ne va pas développer, souffre aussi un petit peu, puisque le Tibet, maintenant, fait partie de la Chine. Mais la Chine d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 3000 ans non plus, donc je ne suis pas ici en tant que représentant du Parti communiste chinois, évidemment. Et puis, la médecine moderne, effectivement, dans le terme, il y a moderne, donc il y a un phénomène d'expérimentation permanente. D'ailleurs, en ce moment, vous êtes en train d'expérimenter une solution qui s'appelle soit le confinement, soit le port du masque, soit la distanciation sociale. Alors, je dis expérimenter parce que les épidémies, c'est connu depuis longtemps, et on sait qu'il y a des mesures de prévention particulières dans les tableaux d'épidémie. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais dans le temps, on n'isolait que les malades, etc. Donc, en fait, c'est une épidémie particulière parce que confiner toute une population ou masquer toute une population, ce n'est pas une épidémie normale. Mais on verra ça plus tard. Toujours est-il qu'on est en train d'expérimenter quelque chose parce qu'on a fabriqué des choses nouvelles, peut-être sans savoir comment, pourquoi exactement, mais là encore, on essaiera de y réfléchir. Mais c'est intéressant intellectuellement. Par contre, c'est très pénible sur un plan de vie personnelle et collective. Mais voilà, toujours est-il que ces médecines traditionnelles, la grosse différence avec la médecine occidentale, c'est qu'effectivement, elles ont pu traverser le temps sans changer de fondement conceptuel de départ. Parce que les lois sont toujours les mêmes. Le soleil se lève toujours du même côté. Enfin, tant qu'on a un phénomène de vie sur Terre qui se déroule à peu près de la même façon, on aura toujours ces phénomènes qui se produiront. Si par contre, on arrive à les modifier, à se dénaturer, on va fabriquer des nouvelles maladies qui seront de moins en moins naturelles. Et il est vrai que les médecines traditionnelles auront de moins en moins de pouvoir. Mais est-ce que ce sera de la faute aux médecines traditionnelles ou à un mode de vie qui s'est trop éloigné de la nature et vers lequel il faudrait retourner ? C'est ça la vraie question. Parce qu'on le veuille ou non, on est organique. Donc, nous, on représente des médecines traditionnelles. La médecine moderne, en fait, on va dire, vous voyez, aujourd'hui, on dit la médecine de pasteur. On ne dit plus la médecine d'Hippocrate. La médecine traditionnelle européenne était celle d'Hippocrate, enfin, de l'Occident. On est à la même époque que la médecine chinoise. Mais il y a eu des révolutions également dans ce domaine scientifique. mais au lieu de garder ce qui était précieux des connaissances anciennes, parce qu'il y avait de la symbolique, parce que l'esprit n'était pas séparé du corps, etc. On s'est dit non, il n'y a que ce que je vois, il n'y a que ce que je tousse qui existe. Et du coup, c'est la microbiologie qui a pris, disons, le pas, qui est très intéressante en soi. Mais réduire la médecine à la biologie moléculaire pose un petit problème, c'est qu'un être humain, ce n'est pas uniquement un tas de molécules. Il y a un conducteur dans le véhicule. Donc il y a des choses qui ne se voient pas et qui agissent sur le vivant. Donc le problème, c'est que Pasteur, en fait, pour être clair, il n'était pas médecin. Il était biologiste. Donc de nos jours, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des examens. On fait des tests, on fait de l'imagerie médicale, on veut voir. Donc c'est une autre médecine. On va essayer de retrouver ce que les médecins, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents des générations antérieures pratiquaient. Parce que, on va voir, l'être humain est l'appareil le mieux adapté au diagnostic de la pathologie humaine si on apprend à lire les jours. Parce qu'on n'est pas des machines. Alors les machines peuvent apporter un plus dans la compréhension de certains processus. Par exemple, on va pouvoir voir une tumeur quelque part, mais la machine ne vous dit pas pourquoi vous avez une tumeur. Et donc, elle ne peut pas vous dire comment vous feriez pour ne pas en avoir une autre après, même si elle arrive à la soigner. Les médecines traditionnelles ont plusieurs choses en commun. Elles ont le respect de la nature. Parce qu'on est le produit, on va le voir très brièvement, on est le produit de la nature, on n'y peut rien. Mais c'est ce qui différencie ça de médecine qui essaie de changer la nature. Jean-Jacques Rousseau disait « On ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant ». Quand on commence à vouloir modifier le vivant, il faut accepter les risques qui risquent d'écouler et on est peut-être là-dedans en ce moment. Les médecines traditionnelles ne voient pas la vie sous un microscope. C'est-à-dire que j'avais un collègue, le docteur Yang Ming-Tun, qui dirige le service de médecine interne à l'hôpital de Chengdu, dans le Sichuan, en Chine. Il disait « Pour comprendre la vie, vous avez deux solutions. Soit vous vous enfermez dans un laboratoire et vous regardez dans un microscope. Soit vous sortez dehors et vous écarquillez les yeux. » Nous, on a choisi de sortir dehors et d'écarquiller les yeux pour comprendre comment l'écosystème fonctionne et comment nous, on est à l'intérieur de ça. Donc, parce que le microscope, là encore, c'est une évolution technologique, de même que le télescope. Donc, ça montre une certaine forme de réalité. Mais par rapport à la médecine des hommes, quelle est l'influence réelle que ça a sur nous ? C'est une bonne question. Donc, en fait, quand on est condamné à ne voir et ne percevoir que ce que nos sens ordinaires nous montrent, voire extraordinaire pour certains praticiens qui ont des dons particuliers, en tout cas, on reste dans les limites de l'humain, ça donne une lecture de l'humain différente de celle qu'on en va avoir grâce à des machines qui voient des choses que personne ne peut voir et qui, certes, existent, mais où est-ce qu'on met le curseur par rapport à l'action qu'on va avoir sur le patient ? Les médecines traditionnelles, elles ont aussi une vision qui dépasse simplement la médecine ou la santé. C'est-à-dire que médecine, dans l'étymologie, ce n'est pas seulement une science de la maladie. C'est une science de la vie, c'est-à-dire comment la définition de l'OMS, c'est comment l'Organisation Mondiale de la Santé, déjà, ce n'est pas de la maladie, c'est vivre état de bien-être physique, mental et social. C'est intéressant. Bien-être physique, forcément, mental, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être en bonne santé si on a envie de se suicider, et social, parce que ça sert à quoi d'être heureux si tout le monde est malheureux autour ? C'est-à-dire qu'on est ensemble. Donc, la bonne santé égoïste n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc, pour atteindre cet état-là, il faut effectivement avoir une réflexion un peu plus large. Donc ça, c'est l'OMS, c'est bien, mais c'est la théorie. Parce que la vaccination mondiale ne va pas assurer forcément ces trois étages. Ça ne suffit pas. Savoir que nous sommes de passage, ça veut dire qu'un jour, c'est un jour et une nuit. Du point de vue de la médecine chinoise, la mort fait partie de la vie. Et dans les traditions africaines, je pense que la mort est souvent très présente également. Les esprits, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand on dort, on est toujours vivant. La nuit fait partie du jour. Donc, la mort, c'est le contraire de la naissance. Ce n'est pas le contraire de la vie. La vie, c'est la vie et la mort. C'est-à-dire que c'est un cycle. Donc, en fait, le but de la médecine, ce n'est pas d'empêcher les gens de mourir. Le but, c'est de permettre qu'entre le lever et le coucher de leur soleil personnel, les choses se passent bien pour que la nuit se passe bien. C'est différent. Donc, il faut avoir un regard parce qu'on a l'impression parfois en médecine occidentale que tout décès est un échec thérapeutique. Vous voyez ? Dans les statistiques, en France, je ne sais pas ici, mais les vieux, ils meurent toujours d'une maladie. On dit qu'il est mort de ci, de ça. Regardez le Covid. En ce moment, tout le monde meurt du Covid. On a l'impression qu'il n'y a plus d'autres maladies presque. Ça, ce n'est pas juste. Oui, on peut mourir avec, peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'on est mordu ? Là, j'ai encore une dame, je voyais un article, 113 ans, morte du Covid. Oui, mais bon. Il y a un moment, il faut se dire, cette idée de médicaliser à outrance la naissance et la mort, c'est pas forcément, enfin, en tout cas, c'est pas la médecine qui nous intéresse forcément. Parce que venir au monde, c'est sortir du monde. Et mourir, c'est retourner au monde. Mais on est toujours dans le monde. Donc, si on a une vision plus large du cycle de la vie, on n'a pas les mêmes acharnements. On n'a pas les mêmes réflexes. Donc ça, c'est très lourd. Ça dirige vraiment des choix éthiques, médicaux, philosophiques, enfin, différents sur l'approche des patients. Poser leur propre diagnostic. Toutes les médecines traditionnelles ont une façon, alors des fois, je vous ai dit, ça va être surtout, ça marche, donc on le donne, mais là, il n'y a pas de vrai diagnostic. Mais quand il y a une tentative de diagnostic, elle va être posée, effectivement, dans les termes de chaque médecine traditionnelle. Donc, en médecine chinoise, on va utiliser des moyens dont on reparlera pour faire un diagnostic. On va palper, on va ausculpter, poser des questions, etc. On va intégrer, enfin, interpréter, donc, les signes que l'on reçoit pour poser un diagnostic. En termes de médecine chinoise, moi, je ne peux pas, quand un patient vient, il me donne un nom de maladie occidentale, ou même, même Covid, par exemple, c'est quoi tes symptômes ? Et puis, on va partir de qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment ? Parce que sinon, on part sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas vraiment. Donc, on triche, quoi. Mais, en fait, on se trompe soi-même parce qu'on n'aboutit à rien. Donc, parce que, c'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. C'est-à-dire que les gens viennent avec un nom de maladie, hypertension, diabète, cancer, je ne sais pas quoi. Mais, en fait, ça ne dit pas grand-chose. Ça dit seulement qu'il y a un certain processus identifiable de pathologie. mais le pourquoi, le comment, ça se manifeste, tout ça, on est obligé de chercher parce que si on ne trouve pas ça, on n'arrêtera pas le processus vraiment. On fera juste pompier, on éteint le feu. Mais, le feu reprend ou le pyroman va l'allumer ailleurs. Enfin, vous voyez, donc, ça ne suffit pas. Mais chaque médecine doit poser le diagnostic dans les termes particuliers. Et c'est vrai que le problème des médecines autochtones comme la médecine amérindienne, la médecine africaine, les médecines qui ont donc des connaissances, des savoirs anciens, mais à qui, comme disait Dr Croix, il peut manquer parfois une... Je pense, c'est surtout la notion de diagnostic qui est intéressante. On peut l'emprunter aux Chinois sans forcément utiliser trop de termes abusivement chinois pour comprendre les mécanismes parce que la chaleur, l'humidité, le vent, tout ça, on sait ce que c'est. Donc, c'est très facile à transposer. L'excès, le vide, enfin, voilà, vous verrez. Soigner sans rendre malade, c'est peut-être bête, mais parce que finalement, ce n'est pas si courant que ça dans notre société, enfin, je parle de la France notamment, mais ça rappelle ce que disait Hippocrate, primum, non nocere, premièrement, ne pas nuire. c'est le premier devoir du médecin. Donc, faire de l'expérimentation médicale sur des patients, ça ne respecte déjà pas ce principe. Abandonner des médicaments parce qu'ils ne rapportent plus assez, parce qu'ils tombent dans le domaine public, n'importe qui peut les dupliquer, donc c'est... il y a trop de concurrence. Donc, pour enbreveter des nouveaux qui, eux, seront plus chers parce qu'on est les seuls à les fabriquer, donc ça veut dire qu'on abandonne les savoirs anciens qui marchaient pour des choses nouvelles qui ne marchent pas toujours très bien mais qui coûtent plus cher. Et on a eu ce problème, par exemple, des médecins ont dit il y a tel médicament qui marche bien et les autres ont dit non, non, c'est pas ça, c'est celui-là qu'il faut mais celui-là, il est dix fois plus cher. Et pourtant, il n'a pas été prouvé que ça marchait beaucoup mieux. Donc, il y a parfois un télescopage entre les notions d'intérêt et les notions de santé. Mais du coup, ces notions d'intérêt, le problème, c'est que chaque fois qu'on crée un nouveau médicament, il faut vérifier quels sont les effets secondaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle la iatrogène, c'est-à-dire la médecine peut fabriquer des maladies. Donc, on n'a pas ce risque dans les médecines traditionnelles puisque justement, grâce au temps qui a passé, on sait exactement les limites. Ça ne fait pas tout, ce n'est pas miraculeux, mais on sait dans quel cas on veut donner telle chose ou faire tel acte thérapeutique. Donc, soigner sans rendre malade, vous voyez, par exemple, il est assez classique, un patient va aller voir un médecin parce qu'il a de la tension, il va prendre la tension, il va dire, vous avez de la tension, prenez un antihypertenseur, OK, mais il ne vous dit pas qu'on vous arrêtez. Vous êtes parti à vie avec votre truc là. c'est une béquille, ce n'est pas un traitement parce que dès que vous l'arrêtez, la tension, elle remonte. Il n'y a pas la question de dire pourquoi il y a de la tension et de régler au lieu de masquer. Vous voyez ? Donc là, on veut des médecines qui règlent. Mais pour ça, effectivement, parce que sinon, ça reste insalubre. Il y a quelque chose qui va... Vous avez un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture et le garagiste il dit mettez un scotch à un collant sur le voyant. Ça y est, c'est réparé. On n'accepterait pas ça d'un garagiste mais parfois on l'accepte de la médecine. Un traitement à vie, ce n'est pas un traitement, c'est une béquille. Donc, la médecine chinoise, au départ, c'est une médecine impériale c'est-à-dire que le premier ouvrage qui nous sert à l'étude de la médecine a été compilé parce que en fait c'est un ouvrage collectif mais a été compilé entre 300 et 500 avant Jésus-Christ. Donc, on est à 3000 ans, pas loin de chez nous. Et cet ouvrage, c'est un dialogue entre le médecin et l'empereur. Enfin, entre l'empereur et son médecin. Qui pose des questions parce qu'il est curieux, il a envie de savoir comment ça marche et tout. Et donc, c'est un enseignement sous forme de questions-réponses. C'est assez moderne d'ailleurs comme pédagogie quelque part. Mais pourquoi ? Parce que c'est une médecine impériale, ça veut dire que le médecin il est payé pour que l'empereur ne tombe pas malade. Donc, c'est une médecine au départ vraiment préventive. Si l'empereur tombe malade, le médecin aura des problèmes. Enfin, à condition que l'empereur écoute les conseils du médecin aussi parce que nos patients des fois sont malades parce qu'ils ne nous écoutent pas. Donc ça, ce n'est pas de notre faute. Mais, voilà, c'est pour dire que la vocation initiale effectivement, c'est d'éviter de tomber malade. il est dit dans le netting que cet ouvrage ancien que se soigner quand on est malade c'est comme attendre d'avoir soif pour commencer à creuser un puits. C'est un peu tard. Donc, normalement, il y a des choses à faire. Encore une fois, si je prends l'exemple d'un véhicule, si on fait des révisions, il y a moins de risque de panne. Donc, on n'attend pas forcément la panne pour intervenir. 3 000 ans d'histoire, ce n'est pas, on répète simplement ce que certaines personnes ont dit. Ce n'est pas juste une Bible ou un Coran, ce livre. C'est qu'on vérifie ce qui est marqué et on teste avec l'évolution du temps si c'est toujours valable, si ça marche, si c'est toujours d'actualité. Ce n'est pas une croyance, c'est une science. On va le voir. Donc, en fait, les anciens ont dit ça, maintenant on va vérifier et du coup, on va affiner, on va approfondir. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir des étudiants qui sont, alors il y a des biologistes, mais on a aussi des physiciens, des astrophysiciens, des enseignants, des médecins, bien sûr, etc. Des gens qui viennent de domaines très différents, des naturalistes, des jardiniers, des gens qui connaissent le vivant sous des formes différentes et on s'aperçoit qu'on parle tous de la même chose. Ça, c'est rassurant parce que chacun vient apporter son expérience propre à une connaissance commune. On a dit que c'était une médecine naturelle, c'est-à-dire qu'effectivement, la nature va être le guide. on parlait d'une médecine qui est de l'époque d'Hippocrate, c'est lui qui disait que la nature c'était le meilleur médecin. On aura recours à des procédés toujours naturels pour soigner. Ça peut être des plantes, ça peut être une action du praticien sur le patient, mais on va utiliser la nature humaine ou la nature tout court pour essayer de régler le problème. Et ce qui est important, je vous l'ai dit puisqu'on n'a pas de microscope, c'est que, et c'est aussi Hippocrate qui disait ça, c'était pas un chinois, vous voyez, c'est, mais on pourrait le dire aussi, enfin, c'est exprimé autrement en médecine chinoise, mais ça veut dire la même chose, c'est qu'effectivement, une partie ne peut bien se porter à moins que l'ensemble ne soit bien portant. C'est-à-dire que on ne va pas juste régler un petit truc, il faut régler l'ensemble. Et donc, c'est le malade qui compte. Par exemple, les soignants, les professions de santé dites paramédicales, ont parfois un regard plus affûté sur le malade que les spécialistes qui, eux, sont focalisés sur un problème mais ne font pas toujours les liens entre les différents problèmes que le patient peut avoir. Par exemple, vous avez une personne qui va avoir une conjonctivite, il va avoir un zona, il va avoir de la constipation, il va faire des crises de colère, il va avoir je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il peut avoir de beau encore des maux de tête importants, et cette personne-là peut-être en médecine chinoise, on va dire c'est un feu du foie par exemple, une pathologie du foie. Mais en fait, si on veut régler tous ces problèmes, il va devoir aller voir un ophtalmologue, il va devoir un dermatologue, il va devoir voir un psychologue peut-être, etc. Il va avoir plein de spécialités, ils vont tous soigner quelque chose, je ne sais pas quoi, mais aucun va traiter le foie. Alors que si on arrive à traiter le nœud du problème, l'ensemble des symptômes va s'éteindre. Donc on n'a pas d'autre choix que d'être généraliste en médecine. On peut se spécialiser, mais on doit toujours garder un regard global sur le fonctionnement du vivant. Parce que la maladie n'est pas plus importante que le malade. Il faut regarder l'ensemble. Et le malade lui-même n'est pas plus important que ce qu'il y a autour. Et il y en a des choses autour. Donc, la théorie médicale chinoise, elle n'est pas que chinoise, je vous le disais, simplement, vous avez certainement déjà entendu parler du yin et du yang, mais ce n'est pas juste une théorie comme ça, simplement, c'est basé, une théorie scientifique est basée sur de l'observation. Vous observez un phénomène et vous essayez d'en tirer des principes, de dire, tiens, il se passe ça, donc, etc. C'est comme ça qu'est née la théorie du yin et dit aussi des cinq mouvements, des cinq éléments. C'est l'observation de l'organisation de la vie sur Terre. Là, je vais le faire court, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est-à-dire que la Terre, elle ne fonctionne pas toute seule. S'il n'y avait pas le Soleil et la Lune qui, vues de chez nous, sont du même diamètre, qui exercent une influence sur la planète, la vie ne serait pas née sur cette planète. C'est-à-dire, si on veut savoir s'il y a d'autres formes de vie dans l'espace, on regarde s'il y aurait des conjonctions planétaires et stellaires identiques. Parce que les conditions qui ont permis la création de la vie sur Terre, c'est une danse entre des planètes avec des influences, des forces. Et donc, les Chinois ont observé ces phénomènes, bien sûr, c'est facile, le jour, la nuit, etc. Et l'influence solaire sur le vivant, ils ont appelé ça le yang, et l'influence de type lunaire, ils ont appelé ça le yin. Mais c'est des noms qu'ils ont donnés à des influences à l'effet que ça peut avoir. Parce que quand c'est dans la journée, il fait plus chaud, on est actif, on voit clair. La nuit, on se repose, il fait plus frais, on ne voit pas bien loin. Enfin, voilà, il y a des phénomènes différents. Et donc, c'est des influences différentes, jour, nuit, et puis les planètes les plus proches du système solaire, enfin les plus proches de la Terre, en tout cas, également, les cinq planètes qu'on peut voir à l'œil nu, justement, sans télescope, ont donné naissance suite à une observation sur des millénaires à cette théorie des cinq éléments, des cinq mouvements qui montrent que la vie s'organise d'une certaine façon sur notre planète et qu'on peut supposer que même si on avait la même conjonction Soleil-Lune sur une autre planète dans notre galaxie ou ailleurs, il faudrait encore qu'il y ait une conjonction planétaire identique pour avoir les mêmes saisons, pour que la vie ait la même couleur, les mêmes formes. Sinon, ça donnerait, on serait dans Star Wars ou je ne sais pas dans quoi, ça donnerait d'autres formes de vie. Donc, tout ça pour dire que la théorie médicale chinoise est basée sur une observation lente, longue, minutieuse de phénomènes cosmogoniques, de phénomènes atmosphériques, etc., qui a débouché sur cette théorie. Et il y a eu des siècles pour vérifier que ça fonctionnait. Donc, on est basé sur une observation au départ dont on a tiré des lois. La vie sur Terre, c'est un jeu de force, c'est-à-dire que là, on est sur une mince couche atmosphérique qui est le produit des influences de la Terre et du ciel et que sans le rayonnement solaire sur le phytoplankton, on n'aurait pas eu cette couche qui nous permet de fonctionner. Ça, ça s'appelle le Qi en chinois. Les vortex, l'énergie, l'air, le vent, l'atmosphère. C'est-à-dire, c'est un des sens du mot Qi qui a donné aussi le mot énergie. mais vous voyez, le vent, ça fait bouger les choses mais on ne voit pas le vent, on voit juste les effets. L'énergie, c'est un peu comme ça. Le courant que vous avez dans une rivière, on ne le voit pas, on ne voit que l'eau. N'empêche que si vous mettez une centrale électrique, vous tirez l'électricité grâce à ce courant. Donc, il existe bien, il y a bien une force. La médecine chinoise, elle joue sur ces forces qu'on a en nous qui ne se voient pas forcément mais qui règlent le vivant. Et quand on choisit une aiguille d'acupuncture, un point d'acupuncture ou une plante, ce n'est pas juste par rapport à un symptôme, c'est comment ce produit agit sur une force, quelle force il a. Vous voyez, ce n'est pas une vision uniquement chimique, ce n'est pas une compréhension chimique. Et c'est pour ça que l'union fait la force et c'est pour ça que les compositions de plantes ou de points sont plus efficaces. Ce n'est pas le principe actif. C'est un travail de famille, encore une fois. C'est systémique. Donc, en fait, la pharmacopée est très proche de la cuisine dans la logique. Vous voyez ? Qu'est-ce qui prouve à l'évidence que nous sommes le produit du ciel et de la terre ? Il y a des gens qui ont déjà fait des stages de secourisme. Vous savez, quand il y a... Oui ? Qu'est-ce qu'on vérifie pour savoir si une personne, quand elle vient de tomber comme ça, qu'est-ce qu'on vérifie pour savoir ? Si elle est encore en vie, déjà. Déjà, on regarde s'il y a un poux. Enfin, on peut regarder aussi autre chose, mais on peut... Voilà. Le poux, d'accord ? Si le cœur bat encore, normalement, on a un poux qui tape. Le poux, c'est du sang qui passe dans les vaisseaux. D'accord ? Le sang, d'où il vient ? Ceci est mon sang, disait l'autre. Il vient de la terre. C'est-à-dire, il faut avoir mangé des substances que produit la terre, quelles qu'elles soient, pour pouvoir nourrir notre sang, pour avoir de la vie. Donc, en fait, ça s'appelle Qing en chinois, c'est la matière du corps. Qing, ça désigne l'essence, comme l'essence d'un arbre. On est fait d'une essence humaine. L'essence, c'est quelque chose qui brûle, un combustible lent, si vous voulez. Et donc, ce qui fait notre corps, avec nos forêts, nos fleuves, nos rivières, tout ça, c'est d'avoir pris des choses à la terre. Adam, le premier homme, ça vient d'Adama. Adama, ça veut dire la glaise, la terre. On est fait de terre. On vient de la terre. Donc, déjà, ça veut dire que si on a un poux qui bat, c'est parce qu'on est relié à la terre. On a un lien avec la terre. Si on arrête de manger assez longtemps, c'est sûr, le poux ne battra plus. Il n'y aura plus de poux. Donc, on ne peut pas se couper de la terre. On est obligé, tous les jours, de rentrer quelque chose dans le grenier. Pas tous les jours, mais souvent, c'est plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'on vérifie d'autre pour savoir si quelqu'un est vivant ? Est-ce qu'il souffle ? Est-ce qu'il y a un souffle ? Est-ce qu'il respire, bien sûr ? Ça, c'est le poumon parce que les deux organes de la circulation, ici, on a le cœur, c'est la pompe pour le sang, puis on a le poumon qui est un soufflet qui pousse l'air, le chi. Donc, le chi, c'est quoi quand vous respirez ? Vous empruntez de l'air au ciel. Donc, votre souffle, vous le devez au ciel. Vous ne pouvez pas vous couper de ça non plus si vous arrêtez de respirer. Si vous pensez que votre vie vous appartient, vous arrêtez de respirer cinq minutes puis on en reparle. Non, ce n'est pas possible. On dépend du ciel et on dépend de la terre pour notre vie. C'est pour ça qu'il dit que la vie ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la vie mais vous imaginez la différence ? Souvent, on dit ma vie m'appartient, je fais ce que je veux. Non, non, on ne fait pas ce qu'on veut, pas tout à fait. On fait ce qu'on veut à l'intérieur de certaines lois qu'on ne peut pas changer, en tout cas. Ça, ça s'appelle le chi en chinois. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'air, le souffle, c'est ce qui va servir aussi de point de départ à la circulation dans tout le corps. C'est ce côté soufflet. Et puis, il y a une autre chose qu'on vérifie pour savoir si la personne va bien. C'est, monsieur, vous m'entendez ? On le pince, on lui parle, on lui met des petites plaques pour savoir est-ce qu'il y a la conscience ? Est-ce qu'il est réveillé ou est-ce qu'il dort ? Donc, on a un autre rythme qui est beaucoup plus lent que celui du cœur, c'est celui du cerveau, c'est celui des jours et des nuits. C'est qu'on est obligé d'avoir des phases de veille et des phases de sommeil. Si vous restez plusieurs jours sans dormir, vous mourrez. On ne peut pas ne pas dormir, c'est vital. Mais ça, c'est obéir au cycle des étoiles, enfin au cycle des jours et des nuits. Donc, ça veut dire que l'influence de la terre, du ciel et du soleil et de la lune sont en nous et gouvernent notre vie. On est vivant grâce à ces rythmes-là, ce ne sont pas nos rythmes à nous. Donc, les battements du cœur, c'est les tambours. Chez les Amérindiens, c'est les battements de la grand-mère, de la terre. Et les chants, c'est pour remercier le ciel. Vous voyez ? Parce que, voilà, chacun l'exprime religieusement comme il veut, mais on appartient à la nature, quel que soit le nom qu'on lui donne ou quel que soit le nom qu'on donne à celui qui aurait fait ça. Peu importe. En tout cas, on est redevable à la nature de notre vie. Ça, c'est une certitude. On dit aussi en médecine chinoise qu'il en est du bois comme des hommes. On en trouve des types nombreux et différents. Vous avez vu, c'était Qing, c'était l'essence humaine, mais on n'est pas tous. Il y a des gens, c'est des baobabs. Il y a des gens, c'est des bambous. On n'est pas tous faits pareils. Donc, c'est important parce que ce qui peut être normal chez lui peut être pathologique chez l'autre. La maladie n'est pas plus importante que le malade. Donc, en fait, distinguer le normal du pathologique à partir de quand c'est une maladie. Il y a des gens, par exemple, ils sont un peu comme des petits véhicules nerveux, vous voyez, et ils sont obligés de s'arrêter souvent pour faire le plein. Puis, il y en a d'autres, c'est des gros camions qui roulent tranquillement. Ils ne font pas le plein souvent, mais quand ils font le plein, ils s'arrêtent longtemps pour... Etc. Donc, il y a des gens qui ne mangent pas la même quantité, qui ne dorment pas le même nombre d'heures, etc. Mais, ça ne veut pas dire qu'ils sont malades ou pas malades. Il faut voir s'il y a des symptômes. Mais on n'est pas tous faits du même bois. Donc, si le petit nerveux, Astérix, il a de l'hypertension et Obélix aussi, enfin, s'ils ont la même tension, ça n'a pas la même signification parce qu'ils n'ont pas les mêmes tuyaux à l'intérieur. Donc, si on regarde seulement le tensionmètre et qu'on dit à partir de tels chiffres on est malade, il faut rouler tous à la même vitesse que vous ayez une voiture de sport ou un vélo. ça n'a pas de sens. Donc, il faut regarder le patient avant de dire est-ce que ce... Voilà. S'il a des symptômes, sûrement il a des problèmes. Mais si c'est les examens seulement qui parlent sans regarder le patient, on juge quoi ? Là, on se coupe des personnes. On ne regarde plus vraiment le malade. Il y a des médecins comme ça, vous arrivez chez eux, vous sortez vos examens, ils regardent les examens, ils disent prenez ça et vous signez le papier, ils ne vous ont même pas regardé quoi. Ce n'est pas normal. Enfin, c'est comme ça. Mais ce n'est pas la médecine qui nous intéresse. Il faut voir à qui on a affaire. Parce qu'on ne va pas régler ces véhicules-là de la même façon. Ça va ? Ce n'est pas chinoise que je vous raconte ? La médecine chinoise, c'est une médecine complète, c'est une médecine, c'est un système médical. J'insiste là-dessus parce que souvent, chez nous, on parle de thérapie. Thérapeute. Mais thérapie, on ne va pas se battre sur les mots, mais souvent, ça indique une méthode thérapeutique, une technique de soin. On peut être ergothérapeute, psychothérapeute, etc. Donc, on maîtrise un outil. On a un outil pour soigner. C'est comme s'il y en a un qui disait, moi, je suis le spécialiste du tournevis. L'autre, moi, je suis le spécialiste de la clé à molette. Moi, je suis le spécialiste du marteau. Ils sont tous utiles à certaines choses. Mais il faut, effectivement, un système médical qui permet de dire, toi, tu as besoin de cet outil-là. Vous avez des patients, des fois, ils ont un problème et ils vont aller voir des thérapeutes. Donc, chacun va appliquer ce qu'il connaît. Mais est-ce que c'est le bon outil ? Donc, du coup, le patient, il est dans l'errance thérapeutique jusqu'à ce qu'il tombe peut-être sur le bon traitement. Mais ça aurait été plus simple si au départ, il avait vu quelqu'un qui comprenne toute la mécanique et qui dise, va voir là-bas, même si moi, je ne pratique pas. C'est-à-dire que ça, c'est le tronc. C'est-à-dire, le tronc, c'est ce qui mène au diagnostic. Là, on a les théories fondamentales, l'anatomie, la physiologie, les causes de maladies. Comment faire un examen ? Donc, ça, c'est l'étude de la médecine chinoise pour aboutir à un diagnostic et après, on a des branches thérapeutiques. Mais si on veut tout de suite mettre en route une branche sans avoir fait un diagnostic, on peut se tromper de branche. Et donc, on ne peut pas toujours tout soigner même si on est expert dans la branche qu'on a. Par contre, si on est capable de faire un peu un diagnostic, on peut dire « Ben voilà, va voir telle personne, c'est elle qui a le meilleur outil thérapeutique pour toi et les patients vous sont reconnaissants, ce n'est pas vous qui avez fait le soin mais vous avez donné le bon conseil et c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que cette obsession d'essayer de comprendre avant d'agir, c'est vraiment intéressant. Ça ne veut pas dire tout comprendre mais ça veut dire faire l'effort quand même de poser un diagnostic minimal. Parce que si vous posez un diagnostic, vous allez traiter la maladie à la racine parce qu'en fait il y a différentes façons de poser un diagnostic. Si vous avez mal à la tête, je peux dire diagnostic céphalé. J'ai utilisé un mot un peu plus technique pour dire « tu as mal à la tête » mais ça ne dit rien de plus. Vous voyez ? L'autre fois, j'ai un patient qui vient en me disant « j'ai la langue qui brûle, ça me brûle dans la bouche, j'ai la langue qui brûle. » Il dit « mais le médecin a trouvé ma maladie, j'ai une glossodynie. » Bon, je prends mon dictionnaire des termes techniques de médecine. Glossodynie, « langue qui brûle. » Cause ? On ne sait pas. C'est Molière. C'est-à-dire que ok, on a donné un nom, alors le patient, peut-être c'est un effet psychosomatique, ça le rassure. Ils ont trouvé ce que j'ai. En fait, ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ont donné un nom, un symptôme, mais on ne sait pas ce que c'est. Covid-19, c'est joli comme nom. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors oui, on sait ce que c'est le virus peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas. Donc, il faut essayer de comprendre le mécanisme, encore une fois. À ce moment-là, on va pouvoir se dire pourquoi la langue brûle ? Mais donner un nom comme ça, ou chercher directement un traitement, et puis faire des essais thérapeutiques, vous voyez, ce n'est pas... Le premier réflexe, c'est dire pourquoi. Ça semble assez logique, mais ce n'est pas si souvent utilisé en médecine. Vous n'avez pas assez de calcium, ou de... Je ne sais pas quoi. Enfin, vous avez une fuite de calcium ou de magnésium. Le médecin va dire « Ah, vos examens disent il n'y a pas assez de calcium, il faut manger du calcium. » Imaginez, vous avez une fuite d'eau dans votre baignoire, vous faites venir le plombier qui dit « Ah ben, il faut faire couler les robinets. Il faut laisser l'eau couler. Comme ça, vous aurez toujours le bon niveau d'eau. » Vous allez dire « Mais c'est quoi ce... » Donc, le médecin qui vous fait avaler du calcium tout le temps parce que vous n'en avez pas assez, c'est quelqu'un qui ne s'embête pas à chercher la fuite. Alors, on est content, les examens sont contents. Vous avez... Ben, forcément, vous en mangez tout le temps, vous en avez, mais le trou s'agrandit. Donc, ça semble peut-être... Ça semble logique dans un premier niveau, mais dans un deuxième niveau, ça ne l'est pas du tout. Il faut chercher la cause. C'est une médecine causale. Le diagnostic, je n'arrête pas de vous parler du mot « diagnostic », ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Simplement, c'est apprendre à regarder, apprendre à écouter. On ne regarde plus les gens. Et ensuite, il faut interpréter quand même ce qu'on voit. Parce que si on voit des choses, mais qu'on ne sait pas à quoi ça correspond, il faut apprendre un petit peu quand même. vous pouvez voir des langues de couleurs différentes, des enduits, la prise des poux qui sont différents, des poux forts, des poux faibles, profonds, superficiels, tout ça. Voilà, c'est assez facile de différencier les choses, ensuite de dire voilà à quoi ça peut correspondre. Mais, ce qui est important, comme je vous le disais, c'est qu'on a déjà nos appareils sur nous. On a le scanner ici, le Doppler là, donc on n'a pas besoin d'une grosse infrastructure technologique pour pouvoir poser un diagnostic. Par contre, il faut savoir s'en servir. Et c'est un peu l'objet de ce qu'on va faire aussi ces jours-ci, c'est d'apprendre à utiliser ces quelques outils face à des patients. La différence avec la première fois, c'est que là, on va faire intervenir des patients davantage, on va faire un peu de révision, de présentation des choses qu'il faut connaître quand même, le matin, et l'après-midi, on verra des patients et c'est sur la base des consultations qu'on apprendra des choses, mais on partira du pratique, de comment aider la personne, et comment comprendre et aider la personne. Donc, comme je vous disais, c'est nos organes sensoriels qui vont déceler des choses et ce qui est marqué à la fin, c'est que, c'est très important, tant que le corps ne manifeste pas de signes ou l'esprit, bon, c'est que, ça veut dire qu'il contrôle la situation. Donc, on ne va pas intervenir au-delà d'une certaine limite. Par exemple, je vous parlais de la tension, il y a des gens qui disent je fais de la tension, mais normalement, s'il y a une surpression vasculaire vers le cerveau, on doit avoir des vertiges ou de l'acouphène, des sifflements ou des troubles visuels. Nos repères sensoriels sont faussés s'il y a une surpression. Mais si on n'a pas de symptômes, même si la pression elle est supérieure à notre voisin, ça veut dire qu'on encaisse une pression un peu plus forte, mais ça, voilà, ça c'est de la peur encore une fois. On met des normes, mais il y a des gens qui sont en dessous des limites de vitesse et qui sont dangereux, puis il y a des gens qui sont un peu au-dessus qui ne sont pas dangereux. Donc, là encore, il faut regarder qui est dans le véhicule. Vous voyez ? Sinon, on est dans un truc uniquement basé sur des réglementations sanitaires, mais ça ne fait pas une médecine. En tout cas, le médecin, il a le devoir de ne pas se limiter à ça, même si une population dans son ensemble doit suivre des règles, bien sûr. Les quatre branches thérapeutiques, c'est-à-dire que, je vous disais, c'est un système médical. On a vu qu'il y avait plusieurs branches. On parle souvent de l'acupuncture. Mais c'est pareil pour la médecine ici, la médecine traditionnelle. Il y a les plantes, il y a les interventions avec le psychisme, etc. Là, en médecine chinoise, il y a quatre façons d'agir sur la santé, de traiter les maladies. Soit ce qu'on appelle les interventions externes, là-dedans, c'est toutes les méthodes qui permettent de soigner depuis la surface du corps. Donc, ça peut être massage, ça peut être mettre des aiguilles, des ventouses, des saignées, des emplâtres, ça peut être remettre en place, ça peut être la chirurgie, vous voyez, tout ce qui va agir depuis la surface. Nous, on ne va pas enseigner la chirurgie en médecine chinoise, on a tout ce qu'il faut en technologie et en médecine occidentale. Mais, on va mettre l'accent surtout sur l'acupuncture, les emplates, les massages, les choses comme ça. Mais, vous voyez que l'acupuncture elle-même n'est qu'une sous-branche des interventions externes. Ce n'est pas toute la médecine chinoise. Donc, quelqu'un qui n'est que acupuncteur, il est thérapeute, de nouveau, mais ça ne veut pas dire qu'il est médecin. Donc, il y a des gens, ils ouvrent des trucs, ils mettent médecine chinoise, mais en fait, ils font une seule chose dedans et ça ne veut pas dire toujours qu'ils font un diagnostic. Les interventions internes, c'est comment soigner par le dedans, en absorbant quelque chose. Donc, en gros, bien sûr, il y a tous les médicaments. En l'occurrence, en médecine chinoise, c'est de la médecine naturelle. ça regroupe, je n'ai pas noté tout à l'heure dans ce que vous avez dit, mais ça regroupe, disons, ceux qui utilisent des choses qui sont, par exemple, qui sont minérales, végétales, animales, tout ça, c'est la pharmacopée. Ça fait partie de la pharmacopée. C'est comme si vous faites une soupe, il peut y avoir des légumes, de la viande, mais c'est une unité. On utilise des substances médicinales. Essentiellement, ça vient des plantes, 70%, à peu près 80% de la pharmacopée chinoise vient des plantes. Et on a, je dirais, après, on a des produits minéraux, des coquillages, certaines pierres, etc., des fossiles, parfois, des choses comme ça. Et puis, produits animaux, c'est peut-être 5%. Et là-dedans, il y a des espèces menacées, mais aussi au niveau végétal. Enfin, voilà, parce qu'il y a du tout. Il peut y avoir des menacées ou maltraitées. Donc, on évite certaines espèces. Et de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres pharmacopées dans d'autres pays et que le but, ce n'est pas à tout prix, comme c'était souligné précédemment, de ne pas vendre forcément des trucs chinois. Nous, on n'est pas représentants de ça. Simplement, comment mieux utiliser la pharmacopée traditionnelle qu'on peut avoir, comment redécouvrir ce que nos grands-parents savaient, mais à la lumière de la compréhension de savoir ce que ça fait, vraiment. Et c'est pareil pour la diététique. Pourquoi les anciens mangeaient ça ou dans tel cas, etc. La diététique, c'est aussi une façon de se soigner en absorbant quelque chose. Donc, ça, c'est une autre façon qui est évidemment très développée, très importante, qui, je dirais, qui est plus importante même que l'acupuncture si on veut couvrir tout le champ de la pathologie. Mais si, par exemple, on est plus dans le traitement de la douleur, des choses comme ça, c'est sûr que l'acupuncture va être la méthode de choix. Mais il n'y a pas que la douleur dans la vie. Il y a plein d'autres maladies. Donc, voilà. Et ça ne veut pas dire que l'acupuncture ne traite non plus que la douleur. Mais ce que je veux dire, c'est comme on agit sur le chi, sur les méridiens, c'est vrai que c'est une indication très connue de l'acupuncture. Les exercices, donc, par des exercices qu'on fait faire, par exemple, aux patients ou des postures, des choses comme ça, on peut traiter certaines maladies. Je n'étends pas trop là-dessus parce que voilà. Et la prévention, c'est-à-dire l'intervention psychologique, donc parfois, on va soigner, ce n'est pas la peine de toucher au véhicule, il faut parler au conducteur parce que c'est sa conduite qui ne va pas. Et donc, ce n'est pas la peine de bricoler, il faut parler, c'est-à-dire, là, il faut qu'on parle, il y a quelque chose qui ne va pas et si tu fais ça comme ça, tu auras tel problème si tu fais autrement. Et si les gens, après, c'est comme ils veulent, mais en tout cas, on a le devoir de leur expliquer certaines choses. Mais pour ça, il faut qu'on ait compris, il ne faut pas que ce soit des obsessions personnelles qu'on impose aux autres non plus. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est juste, on peut donner des conseils opposés, il y a des gens différents. Il y a des gens, on va dire, toi, tu devrais boire un petit peu d'alcool. D'autres, on va dire, toi, il faut arrêter de boire de l'alcool. Parce qu'ils n'ont pas le même problème, ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, on n'a pas un conseil tout fait, prêt à l'avance pour tout le monde. Et puis, la prévention, c'est comment entretenir le travail qu'on a fait pour ne pas retomber malade trop vite. Donc, c'est, là encore, un bon garagiste qui va donner des conseils pour qu'on ne le revoie pas trop vite. Donc, vous voyez, ça, c'est les méthodes externes. Vous avez là du massage, vous avez de l'acupuncture, de la moxibution. Donc, le fait de chauffer ou de piquer des poings, c'est deux façons d'agir sur le corps. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'acupuncture, les gens ont déjà une pharmacie, ce que je disais hier, les gens ont déjà une pharmacie sur le corps. Simplement, il faut apprendre à utiliser les produits. Mais on a tous, la preuve que ça n'appartient pas qu'à la Chine, tous les humains ont ces courants, ont des fleuves et le long des fleuves, ils ont des villes. Eh bien, on va jumeler certaines villes pour faire des travaux dans le pays. Enfin, voilà, ça, c'est valable pour tout le monde. Les ventouses, c'est un dérivé du massage et de l'acupuncture, etc. Donc ça, je pense ici, vous connaissez peut-être aussi. Et c'est des méthodes très anciennes, ça remonte au néolithique. On a retrouvé dans des tombes des recherches archéologiques faites en mille ans avant Jésus-Christ. Donc, des archéologues d'il y a 3000 ans ont trouvé des aiguilles d'acupuncture qui dataient 2-3000 ans avant. C'est hors temps, on ne se rend pas compte. Les ventouses, ça vient des cornes. On chauffait la corne d'un animal au feu et puis on tirait le mal. Mais c'est des méthodes qui remontent à très loin. Mais elles ont été raffinées, raffinées, raffinées et on les utilise maintenant de façon un peu moins empirique, on va dire. La pharmacopée elle prend plein de formes différentes, ça a été un peu évoqué, c'est des formes traditionnelles qui consistent à faire souvent des décoctions, mais évidemment on peut trouver les mêmes formes par exemple réduites en poudre faites sous forme de pilules, mais il faut savoir que ce qu'on appelle les formes galéniques, c'est-à-dire la façon dont sont préparés les médicaments, ça vient de Galien qui était un médecin, un pharmacien, la forme galénique, c'est-à-dire la forme sous laquelle est donné le médicament, peut avoir un effet aussi sur comment il agit, ça peut modifier l'action, donc on ne peut pas faire n'importe quel médicament forcément sous n'importe quelle forme. Des fois c'est pour pouvoir le prendre plus facilement, mais des fois c'est parce qu'on veut une action plus lente ou plus forte, enfin etc. Ça c'est par exemple des préparateurs en Chine, comme étaient les herboristes d'antan et les pharmacies d'antan, ils préparaient, il y avait des tiroirs et puis ils mettaient les grammages et puis voilà, on faisait des soupes tous les jours, on récolte des plantes médicinales, bon. C'est sûr que la Chine c'est un pays qui est très grand et qui va des pôles aux tropiques, donc ils ont une pharmacopée incroyable. Mais c'est vrai aussi que la pharmacopée, y compris dans la pharmacopée chinoise, on trouve des plantes qui sont même hors Chine, des produits hors Chine. Je pense que ça, depuis que les humains circulent, toutes les choses précieuses ont circulé aussi et effectivement on peut trouver des produits de pharmacopée dites chinoises chez nous, chez vous, mais effectivement on n'a pas les mêmes biotopes. Par contre, c'est vrai que c'est tout un travail de recherche avec les ethno-botanistes pour retrouver l'intérêt des plantes locales dans l'idée de soigner dans l'esprit de la médecine traditionnelle. Mais pour ça, ça ne sera pas en faisant de la chromatographie gazeuse, ce n'est pas en analysant la structure biochimique de la plante que ça nous dira ce qu'elle sait faire. Ça sera vraiment des vieux qui disent ça, ça soigne ça. C'est des gens qui connaissent les plantes. Comme disait un vieux chinois, je connais, il dit si tu veux savoir à quoi sert une plante, il faut dormir avec. C'est une relation à la nature, aux vivants, aux esprits qui n'est pas celle des gens qui travaillent seulement en blouse blanche. si vous voulez. Donc ce travail-là est difficile parce que ça s'appelle l'épistémologie. Qu'est-ce qui est scientifique ? L'étude du caractère scientifique des choses. Et donc, par exemple, il y a des gens qui vont dire la médecine chinoise n'est même pas scientifique parce que pour eux la science, c'est seulement les gens en blouse blanche dans les laboratoires. Et forcément, par contre, un physicien qui sait ce que c'est que l'énergie, E égale MC2, lui, pour lui, c'est évident, la médecine chinoise c'est scientifique. Mais en fait, la physique et la chimie, ce n'est pas les mêmes sciences. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, quand on dit que c'est scientifique, oui, mais il faudrait creuser le débat. Mais là, on n'est pas là pour faire un truc sur ce qui est scientifique ou pas. mais effectivement, l'action même de ces plantes, par exemple, quand les jésuites sont arrivés en Chine, ils ont vu que les gens se soignaient avec des décoctions, avec des aiguilles et tout ça. Bon, les décoctions, on en avait chez nous. Donc, ça, ils se sont dit, c'est comme chez nous. Par contre, les aiguilles, ça, c'était bizarre, ils ne connaissaient pas. Donc, ça les a beaucoup plus intéressés. donc l'acupuncture était plus exotique, on va dire, comme méthode thérapeutique. Mais en vérité, même les plantes ne sont pas utilisées dans le même esprit que chez nous. Ce n'est pas le principe actif qui les intéresse. Vous voyez, il y a Tu Yu Yu, une chinoise qui a eu le prix Nobel de médecine il n'y a pas longtemps, avec l'artémisine, donc elle a tiré en fait le principe actif de l'armoise annuaire, Qinghao, pour faire un traitement anti-palu. Mais en fait, c'est un pillage de savoir traditionnel, je suis désolé de le dire, parce que ça fait des siècles que cette plante est connue et intégrée à la pharmacopée chinoise en famille avec d'autres plantes pour traiter le paludisme de façon efficace, mais ça a marché pendant des siècles. Là, elle a tiré le principe actif qui va peut-être avoir un effet plus efficace pendant un certain temps, mais qui va créer des résistances comme les antibiotiques et après ça ne marchera plus. On est dans deux logiques différentes. Donc, je vous disais, les Qigong, les conseils de santé, voilà, tout ça, ça fait partie de la médecine. Le Qigong, pardon, c'est les exercices. Vous savez, par exemple, en Chine, c'est traditionnel, souvent les vieux dans les jardins, ils font leurs petits gymnastiques, etc. Mais en fait, on voit des personnes très âgées qui restent souples et en forme parce qu'eux, ils font des petites choses alors que nous, des fois, on ne bouge plus beaucoup et du coup, voilà. Donc, vous savez, il y a des véhicules, des voitures du siècle passé qui roulent toujours bien parce qu'elles sont entretenues, elles roulent moins vite. Puis, il y a des voitures récentes qui sont déjà toutes cabossées et qui ont des pannes parce qu'on n'en prend pas soin. Donc, les Qigong, c'est notamment, les exercices, c'est notamment intéressant pour les personnes arrivées à un certain âge pour garder une certaine activité. Je ne sais pas ici, en France, c'est important parce qu'on est dans une société devenue presse-bouton. On est assis toute la journée, on appuie sur des boutons pour tout faire, on ne bouge plus quoi. Alors que le corps humain est fait pour bouger. Donc, c'est vrai que ça, c'est un... Voilà, c'est tout bête mais prescrire de l'exercice, ça fait partie de la médecine des fois. Bon, il y en a... Malheureusement, il y en a, ils n'en font pas assez, d'autres, ils en font trop. C'est toujours comme ça. Mais si on voit qu'il y a des pathologies qui sont liées à des stagnations qui elles-mêmes sont liées au fait qu'il n'y a pas assez de... un moteur, c'est fait pour rouler. Donc, sinon, une batterie qui ne tourne pas, elle se vide aussi. Donc, il faut trouver ce dosage parfois en fonction des gens. Ce qui est intéressant aussi pour cette médecine, et c'est pour ça aussi qu'on est un peu là, c'est que, je vous l'ai dit, elle est adaptable. On a vérifié, par exemple, là, on a fait... Ça, c'était au Bénin. Au tout début, c'était à Beaumet, ça. C'était il y a 10-15 ans. On a fait des soins. D'ailleurs, c'est ma maman qui est en train de soigner un... Ce n'est pas qu'elle faisait la médecine chinoise, mais je l'ai enrôlé comme infirmière pour faire des soins. Donc, c'est des moines tibétains. Donc, vous voyez, en plus, les moines du Dalai Lama nous ont demandé de faire des soins aux réfugiés en Inde du Nord. c'est pour vous dire à quel point, par rapport à la Chine, on n'est pas vraiment mariés spécialement puisqu'il y a un petit souci entre le Dalai Lama et le gouvernement chinois. Je ne vous raconte pas l'histoire, vous devez la savoir. Mais effectivement, c'est des gens qui ont pas mal souffert, les réfugiés quand même. Et donc, on leur fait des soins aussi tous les ans. Ça, c'est un dispensaire qu'on avait fait à l'époque aussi à Baume. Donc, les premiers praticiens commençaient à faire tirer la langue, à observer, à faire des diagnostics pour les enfants, tout ça. Ça, c'est à Madagascar. Non, ça, c'était en Haïti. Donc, on a fait des soins en Roumanie, en Inde du Nord, à Madagascar et de la formation à certains endroits. Donc, Bénin, réserve amérindienne, donc, faire de l'humanitaire chez Trump, c'est rigolo. Les réserves indiennes ne sont pas vraiment les États-Unis, c'est quand même un peu particulier. Ils ont beaucoup de problèmes aussi. Vous savez, les Indiens avec des plumes, ceux-là, pas les autres. Donc, enfin, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment testé les quatre directions et on s'aperçoit que cette médecine, elle marche partout et qu'elle rencontre des cultures, des croyances différentes mais chacun peut se les approprier et en faire quelque chose. Donc, il y a vraiment quelque chose d'universel dedans et donc adaptable et peu coûteuse. En plus, c'est léger, c'est-à-dire, avec une trousse d'aiguille, quelques produits, vous pouvez vous balader et soigner plein de choses puisque les gens ont leur pharmacie sur eux. Je me rappelle un médecin, c'était à Madagascar qui me disait, moi, je suis médecin mais ça ne me sert à rien parce que je n'ai pas de médicaments et je n'ai même pas, par exemple, il avait un générateur pour faire une échographie, il fallait que le patient vienne avec un peu un demi-litre d'essence pour faire tourner le générateur parce qu'il n'avait pas de quoi se payer de l'essence non plus. Donc, il dit, c'est difficile pour moi, je ne peux pas faire de diagnostic et je ne peux pas faire de traitement. Je suis médecin mais je n'ai pas les outils. Et donc, on lui a montré comment faire des diagnostics autrement, comment se soigner autrement, il était content, je peux refaire de la médecine. Donc, c'est léger, peu coûteux, efficace parce qu'on renoue avec la médecine des vieux. Ce n'est pas nouveau, c'est juste qu'on a oublié des choses. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de l'humanitaire, par exemple, ça c'était une petite, je me rappelle, je l'avais prise en photo parce que, je ne sais pas si vous voyez là, elle a un muguet, c'est-à-dire elle était colonisée par des champignons dans tout le tube digestif. Il y avait un enduit donc très épais sur la langue. Elle ne pouvait plus manger, elle avait mal au ventre et puis, elle perdait du poids à vue d'œil et le pronostic médical, c'était, l'antibiotique n'avait pas agi et puis, c'était, on ne sait pas, voilà, elle ne va peut-être pas durer longtemps et ça, c'est trois jours après. La langue était redevenue normale avec une racine, simplement une plante. Il n'y avait même pas besoin d'une famille de plantes parce qu'on savait ce que c'était facilement et qu'il y avait un traitement simple, mais qui est antibiotique-like, si vous voulez, qui a forcément, si on l'analyse, elle a sûrement des propriétés d'antibiotiques à large spectre. Toujours est-il qu'avec une simple racine, pourquoi ? Parce qu'il y avait un diagnostic. On a su laquelle il fallait donner. Ce n'est pas juste, ça ne veut pas dire que si on trouve 100 enfants avec le même problème, si on donne 100 fois la même racine, on rentre dans des logiques de statistiques, mais là, il y en a peut-être qui vont avoir des diarrhées, enfin, ça ne va pas le faire. Et ce qu'il faut, c'est que si on sait, une fois que vous avez le diagnostic, le traitement est plus simple, vous savez ce qu'il faut donner. Donc, du coup, vous attendez un résultat plus net. Mais c'est pour dire qu'avec pas grand-chose, il y a moyen d'apporter une aide, on va dire, appréciable à un système de santé qui n'a pas toujours les moyens de couvrir tous les problèmes. Ou alors, c'est les patients qui n'ont pas les moyens, ou alors, c'est avec des traitements plus ou moins frelatés. Donc, c'est une façon, vraiment, il y a de la place pour la médecine traditionnelle dans les pays, clairement. Et évidemment, se déplacer dans des pays pour aller faire des soins et rentrer chez soi, ce n'est pas très écologique. Le bilan carbone, vous voyez, faire des vols en avion pour aller soigner même 200 personnes et puis repartir, on se fait plaisir, on est content d'avoir rendu service, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça ne sert à rien, quelque part. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, mais ça, on ne peut pas forcer les gens, c'est d'enseigner. C'est-à-dire dire, voilà, je préfère passer du temps à t'expliquer les choses. Rappelez-vous toujours ce bon vieux proverbe qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que lui donner du poisson, évidemment. Donc, si on peut montrer des choses à des gens qui ont déjà une curiosité par rapport à la santé ou a fortiori la médecine traditionnelle ou même la médecine tout court parce que justement, des fois, elle est délinie, elle aussi, le fait d'apporter des éléments complémentaires, quand on repart, au moins, on laisse des gens qui peuvent rendre service. Et là, c'est cette idée de semer des graines qui peuvent pousser, évidemment. C'est pour ça que chaque fois qu'on nous propose de venir pousser, de planter 2-3 graines, on ne sait pas si ça poussera ou pas, on ne sait pas comment est le sol, mais on est content parce que c'est plus intéressant que de simplement faire 3 soins et puis de repartir. Et donc, merci. Merci. Merci.